Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs, avec du football sur Dromardage TV et la FFF, Fédération Française de Football, pour une finale pleine de surprises. Dimanche 28 mai 2017, Stade Mistral à Guy-Rengrange. Bienvenue pour les finales de la Coupe René Giraud, entre BBRM Barbière, contre Valls-les-Vins. Bonjour Philippe. Bonjour mon ami Raphaël. Donc on va assister à une belle rencontre, je pense. Un peu de vent qui va gêner un peu les acteurs, mais la pelouse qui est légèrement haute. On devrait malgré tout assister à une belle rencontre de football entre deux équipes qui ont dominé leurs championnats respectifs. Deux équipes à vaincu, oui tout à fait. Donc Barbière, BBRM, est un club issu de plusieurs villages. Donc Barbière, Bézaï, Rochefort-Sançon et Marche, contre une équipe au passé glorieux. Valls-les-Vins, qui a longtemps occupé la division d'honneur régionale, dans les années 80-90. Voilà, donc on va assister à une belle rencontre. Robert, qui évolue en troisième division en poule C, qui est première et vaincu. Et Valls-les-Vins, qui est leader également de sa poule en deuxième division. Donc un niveau d'écart entre les deux équipes, mon cher Raphaël. Ils n'ont pas fini la saison, ils vont rejouer encore dimanche prochain pour les parties finales. Donc l'équipe de Jean-Pierre Manteau et Patrick Albert, les deux coprésidents du BBRM, qui vont officier cet après-midi en bleu. Donc nous vous donnerons la composition des équipes. L'entraîneur, c'est Adelino Lopez, avec aidé de David Pain et Dominique Duboeuf. A noter du côté du BBRM, des absents. Donc il y a Rodriguez-Philippe et Martinez-Romain qui sont tous les deux suspendus. Fall et Alexis, c'est le choix de l'entraîneur. Et l'Adrien Anthony est blessé. Et du côté de Valls, c'est l'équipe au complet. A noter uniquement l'absence sur blessure de Jonathan Trouillet. Donc au niveau de nos arbitres, c'est M. Vincent Dugeois. Du club de Gland, qui va officier au centre. Avec Karim Meglini, le grand Karim, qui vient du club d'Anoné. Et son collègue, par contre, j'ai margé son prenant, mais on le retrouvera tout à l'heure. Voilà, et là, vous assistez à l'entrée des deux équipes sur le terrain. On est bon. Alors, Valls-Leban va évoluer en rouge. Et l'équipe de barbières, habituellement jaune, va évoluer en bleu aujourd'hui. Composition des équipes pour le BBRM. Numéro 1, Charles Alistair. Numéro 2, Ravoie Xavier. Numéro 3, Don Jessie. Numéro 4, Chassevon Justin. Numéro 5, Janton Grégory. Numéro 6, Millon Anthony. Numéro 7, Combé Benjamin. Numéro 8, Szilard Jérémy. Numéro 9, Albert Nicolas. Numéro 10, Soufflé Mathieu. Numéro 11, Satin Anthony. Remplaçant, numéro 12, Lebailly Adrien. Numéro 13, Satin Alexandre. Numéro 14, Benedetti Gaël. Entraîneur, Adelino Lopez. Pour l'équipe de Valls, en rouge, numéro 1, Lafon Julien. Numéro 2, Salvararja Sintoura. Numéro 3, Riachikarim. Numéro 4, Djiba Daadouba. Numéro 5, Skuri Stéphane. Numéro 6, Dieu Papé. Numéro 7, Mono Mickaël. Numéro 8, les capitaines Donjons Loïc. Numéro 9, Soudadi Méziane. Numéro 10, Besson Lionel. Et enfin, numéro 11, Van Baleghem Aurélien. Remplaçant, numéro 12, Djilindjan Axel. Numéro 13, Hulot Tao. Et numéro 14, Teston Kevin. Entraîneur, Seguela Xavier. Accompagné de Fuentes Christophe. Donc l'équipe de Valls-les-Bains va jouer contre le vent en cette première période. Allez, c'est parti pour le match. La présence du Président Martin du rôle de Ron Krusol. Donc, Vincent Viouja a donné le coup d'envoi. Il n'y a pas de gros flors, Jacques. Il n'y a pas de gros flors. Allez. Ballon pour les joueurs de Valls. Donc, Philippe, tes conseils sur une pelouse ? Oui, la pelouse est haute. Ça va gêner quand même les participants. Et puis le vent. Donc ici, le stade Mistral a toujours été très vanté. Parce que j'ai eu la chance d'y évoluer en gamin. Et il faut mettre la balle le plus au sol possible. Et appuyer bien sur ses passes. Comme la pelouse est, je le dis encore une fois, haute. Et terrain large. C'est un terrain non, dimension normale. C'est un 105-68. Simplement, il va falloir bien occuper les couloirs. Évidemment. Et appuyer ses passes. Donc aujourd'hui, nous aurons deux équipes qui sont invaincues dans leur championnat. Donc, le BBRM, 19 victoires pour un nul. Tandis que Vals, eux, c'est carrément, de mémoire, 13 victoires et 7 nuls. Voilà, c'est ça. Ils ont connu pour le moment qu'une seule défaite. Enfin, deux défaites. Une en Zélie Bouvier. Non, une défaite. Et la Coupe de France. Première frappe. Première frappe de Monomi. Non. Pour l'équipe de Bardière. Combé Benjamin, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le gardien de Vals relance à la main. Il a raison avec le vent. Il essaye de sortir propre. Donc, dos de Jesse. Hop. Ah, changement de ballon. Le ballon ne semble pas convenir aux acteurs. Il semble pas assez gonflé. Bon, c'est Rougat. On va demander au club local qui organise. Donc, le Ron Prussel Foot 07. C'est eux qui ont eu en charge l'organisation de ces deux finales. Un club issu de deux villages. Saint-Péret et Guirant-Grange. Donc, les matchs alternent entre Guirant et Saint-Péret. Les stades de la plaine. Bonne déviation de l'avant-centre de Vals. Il a... Allez. Premier coup franc. Premier coup franc, donc. En faveur de l'US Val-Sébain. Une faute sur Besson. Alors, avec le vent, il va falloir doser. Je pense qu'ils vont mettre directement devant le but. Ils ne vont pas chercher un jeu court. C'est ça. Ils sont contre le vent, pas avec le vent. Contre le vent, Vals. Avec des trémunes bien garnis. Donc, à noter la présence dans l'équipe du BBRM, du numéro 3, Do-Jessy. Qui est un arbitre également du district. Donc, cet après-midi, nous saurons qui remplace Montméran. Qui était venu gagner la coupe l'année dernière. Il faut qu'on m'appelait. Il ne faut pas qu'on... Trop bien, pas que c'est. Alors, nous assistons... A un jeu direct de l'équipe de Barbière. Une récupération assez haute pour aller très vite devant le but adverse. Ça leur permet de gagner la touche. Et c'est Do-Jessy qui va s'y coller. Qui va essayer de trouver un de ses camarades. Il faut que ça bouge. Je trouve l'équipe de Vals-Leban très athlétique. Avec des joueurs qui culminent à plus d'un mètre 80. Et pourtant, ils jouent à terre. Je les avais vus. On les avait vus également contre le FC Valence en demi-finale. Ah bon, les Valences au stade. Ils avaient balayé l'équipe 3 du FC Valence 5 à 1. Et ça jouait dans les pieds. Donc, pour l'instant, les deux équipes se jugent. Et se jauge sur les... Donc, on planque un... Un bon baisson Lionel pour l'instant. Numéro 10 qui semble avoir de bonnes qualités individuelles et une bonne clairvoyance. Un peu trop de marche peut-être. Et être là en jeu du BBRM, ça va être de bloquer ce milieu de terrain-là. Ça peut être une des clés du match, effectivement. Avec un peu de chaleur. Oui, il fait chaud, mais le petit vent... Voilà. Le petit vent du sud. C'est le vent du sud, donc ça ne va pas rafraîchir les acteurs qui vont... Je pense qu'on aura le droit à la pause boisson au milieu de mi-temps. Oui, Valsleben semble quand même... Toujours Besson à baguette. Avoir un peu plus la main mise sur le jeu, là. Ah, pour l'instant, pas d'occasion à se mettre sous la dent. Valsleben qui est coaché par un ancien attaquant de l'US Obna des années glorieuses, des années 80. qui a joué aussi à Saint-Privat, Xavier Zeghela. Allez, le BBRM qui se dégage comme il peut. Une bonne récupération haute. Voilà. Pas d'enjeu. Premier centre. Et le vent pousse le ballon d'or. Il va falloir mettre des ballons très tendus aujourd'hui. Sinon, ils seront vite... Ils seront vite derrière la ligne de but. Voilà, ça repart au sol aussi avec BBRM. Les milieux vont venir chercher. Et là, par contre, qu'ils cherchent un peu long. On lance devant. Un puissant, et c'est pas trop... À qui la donnée. C'est vrai que Vals, on va dire, joue placé. Bonne feinte. Allez, Besson qui ne retrouve pas son attaquant. Val Bagallem. Allez. Bonne récupération encore de Vals. Vals, Aurélien qui déborde. Super tacle. Du libéraux. J'entends Grégory. Oui, un solide Gaillard. En défense centrale de Barbière. Avec un capitaine chevronné aussi à côté. Ça a l'air d'être une défense centrale très intéressante. Allez, M. Klein. Changement de ballon, on a du tout un ballon. Changement de ballon. L'arbitre vérifie. Allez. On recherche... Besson. Allez, bonne ouverture. Oui. Le gardé a été battu. Oui. Bonne remise, mais... Malheureusement, le numéro 8 de Vals semble s'être blessé sur l'action. Il reste au sol. Est-ce que c'est un retombant ? Monsieur l'arbitre va s'enquérir. Voir si... Marendrave. Le numéro 8 de Vals. Loïc Donjon, capitaine. Donc le soigneur arrive. Oh ! Donc sur le premier match, nous avons l'honneur de vous présenter BBRM contre Vals. Et sur le deuxième match, Philippe. Nous aurons le leader d'excellence qui accède en PHR, donc la Valden, opposé à une équipe de promotion d'excellence, Centre Ardèche. Avec l'excellent Fred Tremblay, qui sera là avec nous. Et Nicolas Brunel, qui sera au micro également. L'excellent Nico Brunel, qui sera là également avec nous. Donc débordement de Barbière du numéro 11. Et belle contre-attaque. Très belle contre-attaque. Qui ne recluse pas Albert Nicolas. Et le gardien de Vals relance à la main encore. Bonne relance d'ailleurs. Allez, ça va peut-être commencer un peu à s'emballer. Pour l'instant, c'est encore les Rouges qui ont le monopole. Ils ont la main mise actuellement sur la rencontre. Ils n'ont plus le dessus. Bon, il y a un niveau d'écart, une division d'écart. Ça peut jouer. Ils sont pourtant contre le vent. Mais des fois, il faut le savoir, on joue mieux contre le vent qu'avec. Est-ce que ça peut être... Un bon centre. Je crois que ça sera un corner. Bien vu. Un beau jeu de tête défensif de notre ami numéro 5, Grégory Janton. La fidèle au club. Alors, ce que je n'aime pas trop sur ce terrain, c'est la piste d'athlétisme. Il n'y a pas de grillage le long des mains courantes. Et le ballon est souvent dehors. Alors, ça, pour le jeu, c'est néfaste. On court après le ballon très souvent. Et donc, il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Là, on en profite. Il y a un premier changement. Et je crois que le numéro... C'est le numéro 8, non ? Ça doit être le capitaine. Ça risque de faire un tour. Ça va faire un tour sur sa chute. Ça n'est pas remis pour l'instant. Pour l'équipe de Vals-Leba. Et donc, l'entrée du numéro 12, Axel Givinjean, qui rentre en lieu et place du capitaine de Vals-Leba. Corner pour Vals. Sorti de Millon Anthony. Oui, qui fait mon jeu de tête défensif aussi, numéro 6. On va montrer qu'il était le patron. Alors, on entend les supporters de Barbière encourager vaillamment et vaillamment leur équipe. Leur équipe, ils sont vécu de jaune, maquillé de jaune et noir. Et à côté, dans la tribune, on a les ultras de Vals-Leba en rouge et blanc. Une ambiance très bonne enfant dans cette tribune du stade Frédéric Mistral à Guy Rangrange. Donc, Vals a eu l'opportunité de garder ses couleurs. Les maillots qui sont offerts par le sponsor du district, Badaud. Badaud Sport 2000. C'est implanté maintenant à Saint-Pérez. Voilà. Il est plus à Valence pour Faux-Bourg Saint-Jacques, mais qui est à Saint-Pérez. Exactement. Depuis peu. Allez, pas de faute, ça joue. Hop. Toujours Besson à la baguette. Monsieur Buduja, c'est plus... Il y a un coup franc intéressant, Raphaël. Coup franc intéressant pour Vals. Sur le côté droit qui va être frappé par le latéral droit Vals-Leba. Allez, Riachy pour Besson. Bien tiré. Mais il y a une présence athlétique quand même au sein de la défense de Barber. C'est toujours Antoine Mignon qui fait sortir tout le monde. Et là, ça part dans le dos. Le vent freine le ballon. Le gardien sorti hors de sa surface. Et on protège le gardien. Il y a peut-être une petite faute sur le gardien. C'est bien arbitré. Bien vu. Bien vu. Coup franc pour Barber. Vous avez vu, Raphaël, comment le ballon est freiné par le vent du midi. Sur des attaques ballon long. Le gardien était sorti de sa surface. Donc, jeu dangereux. Coup franc indirect. Hop. Très bonne attaque de balle du défenseur central Valsois. Bon jeu de tête. On voit des joueurs déterminés sur la pelouse aujourd'hui. Qui veulent s'adjuger cette coupe René Giraud. Allez, on recherche toujours Besson. Oui, effectivement. C'est un point intéressant. Un point d'appui intéressant. Parce qu'il a... Allez, contre-attaque. Le combi Benjamin. C'est dommage qu'il n'ait pas vu son avançant. Heureusement, il passe à côté du cadre. Ouais, ouais. Ouais, ouais. dégagement de l'affront julien et c'est vrai que les petites barbières ils sont bien armés dans l'axe le jeu est intéressant qui vient d'essayer de produire on a vu un jeu long une remise et ensuite on recherche le troisième ça semble intéressant je trouve que barbière est enfin rentré dans le match qui réagissent un peu mieux ils jouent un peu plus haut avec la dernière occasion de sa terre tonique peut leur donner confiance presque sur une finale l'écart se se joue plus dans la tête que sur le terrain sur un match je dirais que les valeurs s'équilibrent ce que je remarque toutefois c'est que les joueurs semblent un peu crispés et manque d'intention de jeu c'est un jeu qui est très direct des deux côtés et il faudrait s'attacher à mettre le ballon un peu plus au sol et et prendre et être un peu plus patient pour préparer les rattaches c'est jugé correct il n'y a pas de fautes sorti de but pour l'équipe de vals les bains le joueur le gardien de but un maillot fluorescent magnifique on dit souvent que ça attire les ballons allez le ballon est en jeu c'est quand même un jeu qui est brouillon on ne conserve pas la balle très longtemps est-ce dû au fait que les joueurs sont un peu un peu crispé par l'enjeu et que ça prend le dessus sur le jeu ça serait dommage à l'heure des charges je le répète encore une fois mais le le gazon est en eau ça facilite pas aussi la recherche si un jeu vite et fluide il s'a ralenti le jeu alors très haut niveau on arrose la pelouse pour donner de la vitesse mais elle est tendue à ras déjà ici c'est pas le cas allez pas de fautes pas davantage pas confondre possession et avantage donc la balle est rendue aux joueurs du de bbrm un petit coup de fatigue par des joueurs je ne sais pas mais ça manque de de lion dans le jeu ça manque de de fluidité il n'y a pas d'agressivité donc le délégué on salue gilmy ali n'a pas grand chose à faire pour l'instant on essaie de jouer voilà une passe qui change qui revient on lui remet au latéral gauche c'est bien il faudrait qu'il trouve un joueur dans l'entrejeu un jeu qui est très direct très direct très direct un peu trop allez c'est dans l'esprit on on se tape dans la main allez c'est reparti et c'est ce curie stéphane qui qui va être chargé de relancer le jeu alors son camarade dans l'axe devrait devrait décrocher pour recevoir le ballon mais on n'a pas l'envie et là ça finit dans les bras du gardien c'est un ballon long le gardien qui joue au qui joue bien puisque ça lui permet d'anticiper sur les ballons longs appuie vos passes c'est très bien ça voilà on a l'air le jeu sur le côté droit on passe de gauche à droite on trouve un appui et là il manque un premier contact premier une faute c'est une faute qui est sifflée par le sous je ne discute pas sérieux chikarim il n'y en a pas encore assez pour un premier carton jaune de vincent puis ou ja alors je voulais vous dire aussi pendant qu'on tire ce coup fort que l'équipe de barbères a éliminé malissa en demi finale fc au bonheur en quart de finale mont vendre en huitième saint romain tueurgeon 16e le gardien sur ce coup fort ne prend pas le risque il n'essaye pas de garder la balle dans les mains il la met directement en corner et sur les deux premiers tours barbière avait éliminé au premier tour l'équipe réserve de mon éran et ensuite l'équipe réserve de bourglet valence concernant vals ils ont sorti donc comme vous l'avez dit tout à l'heure brillamment le fc valence 3 en demi et le fc 540 donc dieu le fi en quart de finale alors on va laisser jouer le corner s'en suivra une relance de vals et pape et très bien et qui se fait reprendre le ballon hors jeu ou touche sorti c'est une touche pour l'équipe de vals en huitième de finale c'est saint christophe laris le s laris qui avait éliminé par vals ensuite la très très bonne équipe de bourse interneol qui fait un qu'ils vont retrouver la semaine prochaine pour les parties finales de deuxième un championnat extraordinaire et gagné dehors ça va être la revanche ça va être une revanche ensuite au deuxième tour donzer et au premier tour la blacher ils ont eu surtout des équipes du sud hormis le fc valence et puis là ils ont donc les dromois de barbières en finale ils pourront donc pas ces deux églises ces deux équipes mon cher rafael ont été éliminés au deuxième tour de la coupe nationale la coupe de france barbières par l'équipe excellence de pont laroche par deux à zéro et vals les bains par l'olympique de rayon ce qui jouent en phr deux zéros aussi allez faute du premier carton me semble-t-il oui un carton jaune à l'encontre de l'attaquant de vals les bains soudanis mesiades qui par maladresse plus par maladresse que par volonté de faire faute s'est fait sanctionner on va repartir dans ce coin défensif avec le vent ça va lui permettre de dégager son équipe au capitaine au capitaine Justin Chassohan Chassohan allez Do qui repart ça c'est bien joué bon appui après faut pas perdre on perd un peu trop vite y'avait une recherche de la part de ce latéral Soufflé Mathieu ouais Allez Do Monsieur Mezzini Monsieur Mezzini signale la touche et c'est Do qui va s'y coller Allez Aller Chasso Chasso Il va nous falloir quelques bouts l'année dernière ça avait été calme Oui oui Et ça avait fini son joli 3-2 Comme tu dis Raphaël il suffirait d'un but pour pour démarrer un peu ce match parce que là là c'est en route d'observation qui dure un peu Et puis là les joueurs vont c'est la pause buvette On est la demi-heure de jeu un peu moins Donc là les joueurs vont vite comme les supporters aller boire un petit coup Donner quelques petites consignes de jeu Peut-être que ça va peut-être les réveiller Après l'appréhension Donc comme tu disais tout à l'heure en plus c'est vrai que l'équipe de Vals aujourd'hui va jouer son va-tout parce qu'elle ne pourra pas défendre son trophée si elle gagne l'année prochaine Oui puisqu'elle monte en première division Elle va monter en première division ça c'est sûr En première division qui s'appellera l'année prochaine La D3, la départementale 3 L'excellence s'appellera la départementale 1 Promotion d'excellence 2 etc. etc. Les appellations changent et en ligue régionale ça sera R1 pour la division d'honneur R2 pour la division d'honneur régionale et R3 pour la promotion d'honneur régionale On va noter aujourd'hui qu'il y a l'équipe de Valence L'Olympique de Valence qui joue sur la tour à Chambéry On espère de tout coeur qu'elle rejoindra Sud-Ardèche 07 et l'équipe du FC Valence en division d'honneur régionale la saison prochaine donc en R2 pardon Et en espérant que je n'ai pas suivi les résultats pour hier pour Saléz, non c'était peut-être aujourd'hui Il y a Saléz qui joue sa... qui joue la montée qui est 3ème et il faut gagner le derby contre Chavanné en espérant que Vénitieux second perde Parce qu'au golavérage... Connaissez-vous le résultat de Saléz en coupe régionale contre un sud jeudi ? Ah pas du tout ! Parce qu'il jouait les demi-finales de la coupe Ronald aussi Allez, c'est reparti, ça a l'air d'être en petite faute, sifflée par Vincent Viuja Est-ce qu'il y a une remontée de bretelles ? Où les joueurs se sont réveillés ? Je trouve qu'il est dommage de ne pas occuper la largeur de ce terrain Je vois Valls qui est beaucoup regroupé dans l'axe et qui ne se sert pas assez des côtés Donc le jeu, comme je le disais tout à l'heure, le jeu est très direct Voilà ! Et là c'est le... Très direct ! Albert Nicolas qui était parti Il n'avait pas un cadeau Bon après faut quand même rappeler que c'est des équipes de 3ème et 2ème division Peut-être que sur le match de Xavier Bouvier Vous aurez... Vous avez raison mais on peut toujours avoir des intentions Oui, après ça ne suit pas toujours mais on peut toujours avoir des intentions de jeu et c'est ce qui est important, c'est prendre du plaisir dans le jeu en faisant tourner la balle Après il y aura peut-être l'aspect physique également Avec la chaleur, avec l'équipe qui s'entraîne le plus en fin de saison des fois les gens s'entraînent un peu moins bien mais là c'est des équipes qui sont concernées et les joueurs sont concernés puisqu'ils disputent les parties finales du championnat Ils disputent la finale de la Coupe de Bonnard Neige donc je pense que c'est des équipes qui sont très bien affûtées physiquement Belle percée du numéro 6 Oh là là ! De Millon Anthony Ça n'ira pas au bout encore Alors c'est vrai que là il faut doser les ballons vous avez vu la passe contre le vent elle était peut-être bonne mais poussée par le vent elle sort en sortie de but et c'est regrettable Donc toujours 0-0 sur cette finale de René Giraud ici au stade Mistral de Guy Rangrange Alors ce stade Mistral est également occupé par le rugby club Guy Rangrange qui joue aussi ses matchs qui joue aussi ses matchs ici la saison est finie depuis un certain temps en rugby donc place au football aujourd'hui voilà un bon appui une bonne remise là on cherchait sur le côté mais le joueur n'était pas assez écarté la passe bien imprécise et Combet qui perd trop vite la balle malheureusement on voit pas une participation des latéraux au jeu offensif ça dédouble pas on est encore dans l'axe une petite mimine de jantons mais pas volontaire non ça n'a pas été signalé par l'arbitre donc je pense pas qu'il y ait... voilà là... et c'est toujours... c'est approximatif encore une fois Besson à la relance BBRM en profite pour intercepter cette balle oh 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 c'est le ballon voilà donc pour l'intervention défensive allez Besson à la relance mais c'est récupéré par l'équipe du BBRM ouais beaucoup de déchets beaucoup de déchets techniques dans ce match beaucoup de ballons perdus c'est... il faut reprendre le dessus il faut remettre le pied sur le ballon chercher à faire davantage de jeu c'est ce qui manque actuellement aux deux équipes allez les joueurs de barbières on voit le remplaçant de BBRM qui s'échauffe voilà est-ce que le coach va amener un peu de... de 109 ou un peu un changement faire diversion un peu dans le schéma tactique on sait pas on va voir voilà numéro 5 s'écarte très bien le défenseur central voilà il fallait trouver quelqu'un au sol allez c'est imprécis c'est encore imprécis ballon contre et c'est Kromé qui vient là au contre ah là les ballons ils reviennent pas tout seuls il serait souhaitable la saison prochaine par exemple de mettre dans le cahier des charges du club qui organise que les jeunes du club soient qu'ils aient 5-6 jeunes 8 jeunes 10 jeunes du club pour être ramasseur de balle surtout quand on a un terrain comme ça où le ballon est souvent en dehors c'est peut-être à y penser au niveau des instances surtout que là les joueurs sont rentrés avec des petits je pense que si même aujourd'hui on avait demandé au BBRM ou à Valst peut-être après c'est peut-être plus un problème bon c'est même pas un problème mais c'est une idée d'organisation voilà c'est ça juste y penser c'est pas mal joué un ballon dans l'intervalle il est parti une bonne couverture les souris Stéphane une bonne couverture il va récupérer la faute numéro 5 Ardéchois après c'est vrai que pour des clubs il ne se reste ni club de Valls ou de Barbierre tous les clubs n'ont pas des équipes de jeunes oui c'est pour ça que le club ordinateur serait plus facile et voilà Barbierre si ça va commencer au U9 bonne ouverture mais encore une fois je le regrette on occupe mal à la largeur attention de deux côtés Soudani qui fait l'effort Dojessi est-ce qu'il va avoir le ballon pour lui ? il y a Suette elle est sortie allez un peu leur vie messieurs c'est très bien alors c'est un c'est un match dans un bon état d'esprit pour le moment il y a un carton mais dans l'ensemble les joueurs sont très fair play même s'ils s'engagent beaucoup hein mais c'est dans le respect des règles je vois l'arrivée oui bon jeu bon jeu collectif de la part de BBRM qui par moment arrive à bien faire circuler la balle allez le ballon oui oui c'est un ballon qui va sortir finalement mais si on y avait cru un peu plus tôt je pense qu'on aurait pu récupérer du côté Valse à noter l'arrivée de madame Lollanier de monsieur Monfort et de monsieur Brunel il y a une de Paris puisqu'ils étaient en stade de France hier sur la belle attaque le retrait, le retrait, le retrait il est dommage que ce numéro 11 de Valse on revienne Van Balegen et oublier ses deux camarades dans l'axe qui lui en font le reproche d'ailleurs à juste titre il a joué la carte personnelle au lieu de jouer allez, la carte collective c'est bien dommage changement pour l'équipe du BBRM donc sortie numéro 11, satin en tenue et je n'ai pas vu le remplaçant donc on vous l'annoncera ils disent 12 donc c'est le numéro 12, le bahi Adrien qui vient de faire son entrée donc il se positionne devant alors là, relance de Valse par du jeu petit jeu à 3 mais une mauvaise prise de balle le ballon se rend touche là ça ne vient pas du terrain c'est un problème c'est un problème d'adresse, un problème de technique individuelle et le corps arbitral qui se met à dos, l'équipe de Valse je trouve que Barbier est en train de reprendre du poil de la bête finit très bien la première période il est vrai qu'ils ont le vent dans le dos ce qui leur permet de jouer haut un peu plus souvent que Valse allez DJ Sido qui laisse faire la touche à son avançant ce n'est pas commun il devra être long ce sera un corner occasion intéressante pour Barbier juste avant la mi-temps de prendre un ascendant avec le vent ça serait bien parce qu'il y a Grégory Janton qui a peut-être monté avec Millon Anthony sait-on jamais mais c'est vrai qu'à Valse ça culmine au haut quand même alors qu'il va falloir prendre de l'élan allez c'est parti allez un gaucher le numéro 9 un gaucher à Barbier pour tirer il a été tiré il y avait des idées alors est-ce que ça a été volontaire je pense pas allez ça reste il faut écarter le jeu très bien voilà c'est dommage ça manque un peu de voilà Valse va ressortir ça manque d'adresse et Scurie voilà qui trouve son latéral Riachi allez petite roulette on s'énerve pas chercher la faute et là c'est Ravoir qui va essayer de trouver un collègue allez et là le balli mauvais choix ballon elle touche sans balle elle est pas rentrée elle est à refaire on peut être à refaire donc on rappelle faut qu'elle rentre sur le terrain là elle est à rentrer il va falloir sortir de là-bas et là on jette la balle je dis bien on offre pas la balle on s'en débarrasse là aussi et forcément ça plaide pas pour un jeu collectif allez une belle prise de balle là il faut lâcher la balle voilà très bien il la redonne voilà c'est pas trop mal c'était l'idée l'idée est bonne hein l'idée est bonne hein c'est toujours il est dommage qu'après cette passe le numéro 9 soit resté au même endroit sur le terrain et qu'il ait pas accompagné l'attaque allez j'entends qu'il donne de l'air voilà oh la la très mauvaise passe de barbière qui va prendre un contre là oui et non non parce que les pas sont tellement imprécises allez ballon distillé bonne ouverture pour l'aillier douillé le ballon bonne intervention du latéral gauche de barbière qui met le ballon en touche intervention musclée mais correcte engagée voilà c'est le métier qui entre on vit les dernières minutes est-ce qu'il y a changement ? non allez on s'excuse un petit bisou et ça repart allez Soudani qui vient chercher la balle j'entends une touche imprécise longue mais imprécise encore une fois voilà on veut brûler les étapes allez bon contrôle oriental Albert Nicolas qui déborde il est gaucher il est rattrapé par le numéro 6 Ardèchois voilà la défense centrale récupère le ballon mais le perd à nouveau il n'y a pas une volonté une petite frappe elle est belle c'est une frappe une frappe de milieu en toni oui c'était cadré poussé par le vent mais à fond Julien veillé au grain pas assez placé il attire tous les ballons ce grand 6 les gardiens allez débordement ça s'en bat là en jeu signalé par en jeu du numéro 11 exact signalé par l'arbitre assistant au départ et Monsieur Mexilier a été obligé de lever le drapeau puisque le numéro 11 en l'occurrence Van Baghelem Aurélien a joué le ballon s'il ne l'avait pas joué il l'aurait pas levé et là il lève hors jeu les joueurs de BBRM jouent au 6 mètres c'est pas grave il n'y aura pas but sur ce coup là allez toujours à la relance sur Albert Nicolas le numéro 9 qui malheureusement ne trouve pas son coéquipier donc il vient d'entrer donc un peu de calme mais pas de tempête aujourd'hui pour l'instant ça reste calme quoi qu'il arrive il faudrait bien qu'il y en ait un qui marque oui ou alors nous irons aux prolongations et à la série des tirs au but il faudra que les deux équipes se départagent comme Langard Bardella d'hier soir un but suffirait au bonheur des deux équipes allez ça joue au milieu de terrain voilà ça c'est un bon ballon il n'y a pas d'hors-jeu il va seul va-t-il lever la tête il va et il y a but 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 Aurélien qui est parti dans le dos le dos de Jessie et il est allé crucifier le gardien qui avait le choix de donner le ballon au milieu de croiser sa frappe il n'a rien pu faire il n'a rien pu faire alors il est vrai que ce but va pour l'équipe de Valsema dans cette finale de la Coupe de Giro 16h 2016-2017 alors Valsema a ouvert la main ça va ça va un peu enclencher ce match ça va se déclencher et permettre c'est l'équipe qui joue au plus haut niveau qui a ouvert le score ça va permettre juste avant la mi-temps on va pouvoir certainement un autre jeu de la part de Barbière qui maintenant va être obligé de se procurer des occasions il aurait fallu d'une on n'a pas une grosse erreur mais le libérance qui part dans le dos du défenseur voilà qui était un petit peu trop haut et ça va pas pardonner et malheureusement Charles Alistair a rien pu faire et il a dévié ce ballon pour l'équipe de Valse ça a fini au fond juste avant la mi-temps voilà et il reste encore du temps il y aura des occasions des deux côtés vous voyez ce que les joueurs des deux équipes de la finale de Xavier Bivier commencent à arriver pour l'Olympique Saint-Arlèche je comprends oui ils sont de bonheur voilà il y a un remplacement sans doute le dernier de la première mi-temps donc sorti du numéro 7 Combé Benjamin qui avait eu la première occasion du match il n'est pas assez appuyé du pied gauche donc là il est remplacé alors on va vite savoir est-ce que c'est Satin ? 14 c'est Benedetti Gaëlle Gaëlle Benedetti qui le remplace touche longue touche longue de barbère et une grosse occasion et claquette du gardien sur une couche directe vous avez vu alors René Vignola avec la casquette pour les plus anciens casquette à visière suite là allez corner une égalisation serait bien vue juste avant la mi-temps pour Barbierre c'est ce que Ristefalcissi colle Besson à la relance sur la contre-attaque il la récupère il la donne dans le trou allez Axel va-t-il marquer très bonne frappe bon arrêt d'Alistair allez ça c'est musclé attention il y a l'avantage allez on revient à la faute l'avantage n'a pas été préceptible allez Vincent Vieux-Jacques qui revient il y aura une petite biscotte il y aura une petite biscotte sur Janton oui correct un peu trop viril un peu trop engagé on va dire engagement excessif allez allez on appelle le soigneur là encore il n'y avait aucune intention de faire mal c'était c'est de l'engagement je pense que porter le brassard à Valls aujourd'hui n'est pas une sinecure c'est le numéro 7 c'est à Mono Mikel qui a remplacé dans le capitana Loïc Donjon et c'est lui qui est blessé mais ça devrait le faire ça devrait le faire même s'il boite un peu donc on rappelle auparavant le joueur quand le soigneur a été blessé enfin le soigneur a été blessé enfin le soigneur a été blessé enfin le soigneur a été blessé il devait sortir et maintenant quand il y a un carton il reste ah hors-jeu malgré que ce soit un bleu qui la remette le but est fort logiquement refusé par l'arbitre allez le trio c'est pas trompé c'est très bien allez est-ce qu'elle est sortie de la surface allez numéro 6 Diédiou Papé qui qui fait le boulot au milieu du terrain qui coupe tout ce qui arrive et Barbière va devoir lâcher les chevaux s'il va légaliser juste avant la mi-temps voilà toujours Papé les ballons ne reviennent pas vite c'est un soleil radieux on ne va pas s'en plaindre ah non il y a eu des années l'année dernière il en était de même à la Pala Stade Bonnardel pour les deux finales de Coupe Beaumardèche il y a aussi un soleil donc on en profite c'est la fête des mères donc bisous à toutes tes mamans avec toutes les mamans avec toutes les mamans avec toutes les mamans pour Barbière moi j'ajouterais un petit clin d'oeil à Jean-Claude Vincent que tu connais c'est son anniversaire aujourd'hui qui a été pendant longtemps à la commission des arbitres du district et qui maintenant s'est concentré sur la ligue allez coup frein pour Barbière pas de carton allez dernière occasion le petit clin d'oeil à Jean-Claude va s'enseigner auprès du de son assistant pour savoir si ça mérite ou pas une biscotte Il l'appelle Nouveau carton jaune pour Valls Pour le capitaine numéro 7 Deux cartons Très intéressant Pour les dromois Allez Monsieur Vujamé Le mur à distance Alors est-ce que Anthony Millon qui a une bonne frappe du pied gauche Va la tenter direct Sachant que le gardien a un peu le soleil Dans la figure C'était pas mal Midi mais pas cadré Pas cadré non Et bien c'est sur ce que Score de 1-0 pour Valls Sur un but de Vagbag à l'ennemi Estad Mistral pour cette finale 2017 Et actuellement c'est l'équipe Pour avoir des choix Valls Célébat qui mène 1-0 Passé à l'équipe de Barbière Mais il reste évidemment 45 minutes Passé à l'enemi 3-2 20 minutes Onille Und qu'un Il reste 2-3 Va Plus Plus mom 2-3 Sous-titrage ST' 501 C'est la première année où les arbitres désignés sur ces finales ont les maillots offerts par le partenaire Voyage et Nation basé à Grange-les-Balances Allez amis supporters, bonne deuxième mi-temps Allez on est parti pour la deuxième mi-temps Coup d'envoi donné par Vals Donc les choses sont claires, 1-0 pour Vals-les-Bains Barbière contre Levant va devoir mettre en oeuvre pour revenir au score pendant ces 45 minutes Allez Vincent, Yuja qui contrôle le niveau d'assistant et c'est parti Allez 45 minutes voire plus, 6 affinités Pour l'instant on vous rappelle que c'est le club de Vals qui a ouvert le score par Aurélien Van Baghelem en première mi-temps Donc là maintenant, le BBRM ne va pas avoir le choix Il faut espérer mon cher Raphaël que les équipes rentrent avec plus d'intention de jeu court Moins de jeu direct et plus de jeu au sol Le petit souci qu'il va y avoir pour le BBRM c'est qu'ils n'ont plus le moyen de réfléchir Là il va falloir... Il faut de la patience pour revenir Premier corner en faveur de l'US Vals Allez c'est le numéro 9, Mezian Soudani Qui a récolté un carton jaune en première mi-temps Qui va botter ce coup de pied de coin Il va chercher qui ? Très belle prise de balle aérienne du gardien Alistair, Charles Très belle prise de balle Très belle prise de balle Maintenant il va falloir soigner la relance Hop On joue à terre, on joue long Allez on cherche un bleu Il va en centre, oui Toujours Il consomme bien la balle Il consomme bien la balle Il a perdu sur une passe Albert Nicolas, numéro 9 Allez Allez faut jouer écarté Faut la demander Faut pas se cacher Faut pas avoir peur Voilà Le capitaine Chasson Justin Qui y va Il cherche tout en longueur Il jette la balle Malheureusement son collègue Voilà Justesse technique du numéro 10 Soufflé Mathieu Un peu Ça reste pas collé au pied Ça reste pas collé au pied Allez On cherche dans le trou numéro 2 Mais bonne protection du ballon par Benedetti Gaël Le ballon sera pour lui Son gardien Donc Charles Lallister Donc vont-ils faire comme le Vals ? Jouer court Ça a pas l'air Mais le ballon est vite rendu aux adversaires C'est ça, on n'est pas assez patient Il n'y a pas de préparation C'est un jeu qui est très direct Cette ligne Bonne présence défensive du capitaine de Barbère Bonne présence défensive du capitaine de Barbère Il y a des idées pour l'instant Allez Allez On charge du soutien avec Doe Jessie Qui était fautive sur le premier but Bonne frappe Sur un très bon travail du numéro 9 Qui a pu trouver son numéro 3 Est-il été remplacé ? À moins que Jessie soit monté d'un cran Je crois que c'est ça Il a laissé sa place Benedetti Gaël Qui a reculé à poste derrière latéral à gauche Et Doe Jessie Qui est passé Mieux de terrain C'est un peu la panique Allez, pas de faute Le ballon On nique l'arbitre Et le ballon qui sort Et la rentrée en jeu sera pour l'équipe De Barbère De Vals En rouge Ah non ce Vals Oui Donc c'est Riyashi Karim qui y va Qui prend son temps Elle torde sans priver Son équipe mène au score Allez en espérant Que ça se décante un petit peu Voilà Hop On reste dans le coin 6 mètres Allez On discute pas M. Soudani On a déjà un carton Serait dommage de finir le match à 10 Surtout qu'il y a un bon esprit Oui Oui Il n'y a pas Trois petits cartons jaunes en première mi-temps Et le match est bien géré Par le corps arbitral Bonne prise de balle de numéro 10 Il est plus à l'aise quand il n'est pas coincé sur la ligne de touche Allez Do Hop Il la redonne Il la redonne Oh c'est bien donné Bien défendu Grand Super défense De Valls Avec un défendu Ah oui Voilà Et la phase de jeu est intéressante Avec un redoublement de passe court Voilà Et la part de la BRM Il y a un peu plus de liant du côté BRM Pour sa seconde de mi-temps Allez Bataille au milieu du terrain Ballon pour Barbierre Ah oui Donc tout à l'heure pour la remise des Des coupes Le président avec l'éternel Jamel Jedou Qui est responsable des coupes Ils feront ça Président Jean-François Vallée Le président des districts d'Ormalèche Qui feront ça dans le camion podium de la ligue Qui fait un peu le tour des clubs Et qui est à disposition des clubs Il suffit de le demander Donc il y a une petite participation financière Mais c'est vrai que ça fait sympa Et c'est de là Que nous commentons Ce match de finale Allez Le numéro 10 soufflé Mathieu qui se bat C'est un ballon Qui va facilement récupérer le latéral de Valls Allez Effectivement on touche C'est Joe qui fait le pressing Tout petit chouïa Allez Les arbitres qui discutent entre eux Je pense que ça va être une touche encore longue de la part de Barbier D'Albert toujours Qui s'est montré dangereux tout à l'heure Effectivement Ça va être un duel aérien Tête baissée On va assister à une frappe manquée Récupérée Et Do qui s'y colle encore Quand ça reste dans les mains De la fond Ardèchouac il n'a aucune peine à maîtriser cette balle Ça passe, ça passe, ça passe Encore une fois un jeu très direct Très direct Sans préparation Sans recherche Allez On joue à terre Dans les pieds Mauvais choix De Bahi Adrien Beaucoup de déchets techniques Beaucoup de ballons perdus des deux côtés On se plaint de ne pas avoir solution C'est un match Qui manque quand même De qualité dans le jeu Alors l'échange L'échange L'assistant qui demande à son central Je pense que l'échauffement Se fasse derrière la cage Pas sur les côtés Pour ne pas gêner les joueurs Allez C'est pas le plus important Le plus important c'est le terrain Exactement Voilà Le ballon reste en jeu D'où on est C'est un petit peu dur de savoir Si elle est sortie ou pas Mais Non Allez Dégagement au pied On cherche l'eau C'est un peu au four au moulin Deuxième mi-temps Voilà Le ballon sera pour les bleus Une sortie pour Bombardaire Voilà Open under Au play Une petite faute Vous voyez voilà Taxel Il y a un déménageur Il faut éviter ce genre de geste Ca peut être un carton stupide Laissez le ballon où il est On défend debout On accepte Bien joué Très bon jeu à deux Je pense pas L'arbitre a raison L'arbitre a raison Il s'est pas fait mal Allez Le ballon revient Ce sera une touche Il y aura un changement Juste avant Un changement du côté de Romois Numéro 9 L'ensemble va sortir Récupérer un peu Et il va être remplacé Allez Allez Ça reste le buteur Qui va rentrer pour le BBRM Donc là on en est déjà à 10 minutes de jeu En seconde mi-temps Allez Voilà L'arbitre insistant signale une faute de Satan Anthony C'est peut être une petite mime Voilà Allez C'est sifflé C'est parti Un peu de jeu Alors le ballon se semble vouloir repartir par un coup de frein Très long Un ballon très long Allez le vent Il trouve son On voit moins baissons en seconde mi-temps Un coup moins Il fait baisser un peu Un peu le pied Allez Allez Bonne rentrée du numéro 11 Le barbière Il perd pas le ballon Il cherche son numéro 10 On va revenir en arrière Allez On percute Il n'y a pas de faute On tombe, on se relève Ça joue dans l'esprit Et allez On va mettre l'arbitrage Parfait On va pas lui porter le malheur Pour Muxadour On va mettre un arbitre chevronné Qui arbitre depuis assez longtemps Dans notre district de Romarevèche Et qui est l'habitude d'arbitrer en promotion d'excellence Cette année En D2 Qui est de glin Voilà Club de glin Allez Percussion Ah Très bonne frappe Très bonne frappe Qui malheureusement n'est pas cadré pour le BRM Le BRM qui se procure plus d'occasion en seconde période Contre le vent qu'en première période La rentrée d'Anthony Satin a réveillé un peu tout le monde Il se coupe un peu qu'au côtier Albert était plus en point de fixation Satin a tendance de plus courir Plus virevoltant Plus provocateur dans ses dribbles Et là on se parle pas du côté du BRM On est 3 à la retombée Il faut se parler Allez Il y a le temps Il y a de la place Allez Axel Bonne phase de jeu Voilà Bonne phase de jeu de la part de BRM Allez vers l'avant Vers l'avant mon grand Il faut trouver des points Voilà on vient l'aider C'est un jeu qui va très direct C'est cadeau derrière Ça pourrait être intéressant si on était en récupération haute Mais c'est pas le cas de l'équipe bromoise Là il n'y a pas en jeu C'est un départ Numéro 12 Qu'est-ce qu'a-t-il fait ? Voilà Il a cherché le corner Et il a gagné Et il obtient Il y a Djivijan qui joue un peu comme un briscard devant Et là le club de Valls gère bien pour l'instant Oui Donc Donc la coupe Rennes-Giro a pour l'instant un demi-pied on va dire dans Ardèche En Ardèche oui, en Ardèche du Sud Elle fait un retour là-bas Après être passé par Montméran l'année dernière Qui avait gagné contre Montméran par an ? Montméran du reste il fait une très belle saison Puisqu'ils s'apprêtent à discuter les parties finales Et aussi Championnat 2ème division D'accord Oui Ils étaient dans la poule je crois C'est Montméran qui est dans la poule à Montpellier cette année Tout à fait Et je crois que Montvandre aussi Montvandre, oui Risque de monter dans la poule à deux péages Oui, meilleure seconde L'équipe de copains Je salue Jean-Frédéric Rouméas du club de Montvandre Qui s'est coupé le talon d'Achille sur le dernier match Qui est plâtré Il y en a pour trois mois Prends l'établissement Un artiste, oui Trois mois c'est le minimum Ça pourrait être plus Allez C'est un peu la confusion mais Barbière s'en sort et dégage Touche pour Vals Heureusement que les arbitres sont là pour les réveiller un peu Allez Occasion pour Vals Restez dans la partie drômoise Allez, il n'y a personne On va de l'autre côté à droite Est-ce que ça va arriver ? Non ? Un ballon perdu Ouais Allez, mais il la récupère Non, pas tant que ça Mono à la relance Allez, ballon Pour le numéro 14 Gaël Bénédic On va jouer lent Un ballon en touche, un ballon perdu Allez Bonne frappe Contré Un bel passe d'Irlo du Smé Malheureusement il y aura en jeu En jeu de l'attaquant Un out Un Soudani qui se fait choper par la patrouille Qui va permettre à Barbière de se dégager Les joueurs de la Valden viennent d'arriver A Zidane Noyer qui est là Philippe Allez Pas de fautes Anthony Il passe Les deux qui n'arrivent pas à maîtriser ce ballon Ils ont deux, ouais Ça là, ils sont passés en 4-2-3-1 Une équipe de Barbière Avec le seul Anthony s'atteint devant Allez, on va passer les avions Deux qui ne peuvent pas récupérer ce ballon Qui va l'avoir Ouais Pareil Soudani à la relance Qui cherche son attaquant Qui n'est pas en jeu Ouais Mais malheureusement pas assez rapide Ou trop long On va en sortir de l'idée Toujours pareil Même dilemme Donc là, on va attaquer Il reste encore un petit peu de temps dans cette deuxième partie Donc déjà 18 minutes de jeu Donc, les tours se resserrent Autour du BBRM Donc, il n'y a pas de fautes Donc, l'arrivée de Monsieur Channal Et coach Bonjour Sébastien Channal, entraîneur de La Valdaine Qui on félicite pour son brillante accession avec son équipe en promotion d'honneur régionale Ça a été un bon petit joueur aussi Très bon joueur Donc, petit temps mort là Petit temps mort dans ce match Le kiné qui rentre Les spectateurs de Vals sont contents Et pour l'instant Le joueur de Vals c'est à terre C'est le buteur On espère pour son but VanBuy Leguem Oélien Qui a ouvert le score en première mi-temps Et qui pour l'instant est l'unique buteur On espère qu'on va pouvoir reprendre part au jeu Donc là il sort Ouais Est-ce qu'il y a un changement qui est prévu ? Non Allez Il sort On se souviendra qu'il y avait une touche Allez On va chercher On va chercher On va chercher Soudani Bonne sortie Bonne lecture des trajectoires Malheureusement il la perd Allez C'est malentendu du côté barbière Mais on va garder la touche Petit changement Allez Il y aura un changement Monsieur Viuja Est-ce qu'il veut le faire maintenant ? Ouais Allez Encore Donc magnifique beau temps hein On a de la chance nous on est à l'ombre Et nous sommes à l'ombre heureusement C'est vrai que C'est vrai 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 Il y a un petit vent comme tu faisais remarquer tout à l'heure Heureusement Allez Allez Ils sont sortis du capitaine Monod Michael Qui ne se presse pas C'est le nom de Mour Qui a été Averti En mi temps Les petits devasses Mal 1 0 Donc là Il y a des supporters Pour la rentrée du numéro 13 Hullo Tao du club de Vals on écarte, allez encore un peu voilà, on va chercher une solution allez, pas de faute, on déborde voilà, il ne la retouche pas allez donc, ravoir Xavier qui va trouver quelqu'un ce ne sera pas... ça va être long, non, non, même pas allez, il faut faire quelque chose de propre en aveugle attention, ça va passer il y a un jeu à 2 contre 1 pour les rouges il est tout seul, Axel il arrive à donner la balle et ça va finir quelle maladresse quelle maladresse il n'a pas rien dans les chaussettes il a été blessé une fois, deux fois ouais le joueur est parti à l'échauffement allez, jolie talonnade pour souffler Mathieu dos qui le relais oh là là, c'est bien donné allez un peu long applique-toi mon grand oh, t'as le temps c'est une mauvaise qualité encore gâché par Millon, Anthony et un ballon faut pas trop lui reprocher parce qu'il travaille, il travaille mais là il aurait dû la contrôler il avait le temps allez il est quand même encouragé par son collègue par Adrien Lebailly qui lui aussi et également première mi-temps avait mangé un peu la feuille donc sortie du numéro 8 du côté de Barbière non, c'est la poste duvette la poste fêcheur ils sont donc à en principe à la moitié de la mi-temps ouais, bah là on en est à 23 donc c'est ça on est dans les clous donc on est à 22 minutes du bonheur pour l'équipe de Vals tout à fait donc Vals c'est un bastion du football qui a été longtemps en ligue des très bons joueurs qui sont passés par Vals Denis Valour Denis Valour d'accord Denis Valour qui est passé par Vals à l'époque un monstre physiquement lui un bon défenseur central ça fait des beaux jours de Valence ensuite allez il y aura un remplacement donc les joueurs se remplacent il y avait 6 mètres donc là c'est la battle dans les tribunes entre les rouges de Vals de Vals c'est les jaunes et noirs de Barbière on dit Barbière mais c'est le BBRN Barbière la République se déchaîne Barbière Bézaï Rochefort Samson et marche bien sûr il n'y a que les finales de coupe ou les parties finales de championnat pour vivre des moments comme ça et voir des tribunes si bien remplies avec une très bonne ambiance entre les deux camps de supporters allez c'est pas sorti oula non c'est bon Jaune Angereux du numéro 13 rentrant Hulot qui a taclé le pied en avant donc l'arbitre assistant a fait le boulot bien vu un très bon coup franche sur le côté a bien négocié pour essayer d'en revivre allez au score allez on ne tire pas la langue c'est pas beau voilà je ne serais pas surpris qu'il appelle le numéro 13 qui a tiré la langue à l'arbitre ça peut valoir 10 minutes contestation un petit carton blanc et bien ce sera un carton jaune voilà si lui il ne le sait pas nous on sait pourquoi donc la prochaine fois il ne le fera pas allez c'est le numéro 5 c'est le numéro 5 Scurie Stéphane qui est devenu capitaine suite aux sorties successives de Loïc Donjon et de Mono Mickaël allez le mur face à Soudani coufran très bien tiré ah c'est dommage toujours le numéro 6 Nyon Anthony qui est toujours là concédé par l'équipe de Vals malgré tout mais voilà on trouve que voilà les arbitres on signifie le corner donc est-ce que c'est Chassoin Justin qui va s'y coller oui c'est le numéro 4 qui y va il va essayer de trouver le grand Janton Grégory le gardien part à l'aventure et il chope la balle très bien très bonne sortie très bonne sortie du gardien qui a bien boxé le ballon au point Vincent qui est bien placé la touche est gagnée maintenant l'équipe de Vals qui va pouvoir se dégager par Selva Raja qui a le ballon voilà allez il n'y a pas de faute allez c'est un ballon qui est très mal délié il a fait l'effort c'est déjà ça il a battu allez que va faire le gardien Ballister qui a trouvé son capitaine hop on retrouve Doro qui élimine allez il faut avancer maintenant dos petit côté allez très bon jeu il faut aller qu'il tourne le jeu voilà voilà on écarte encore très bien joué ça allez il n'y a pas de faute ça ne dégage pas sur la frappe on ne la perd pas on ne la perd pas on se bat allez corner voilà bien vu bonne rentrée Anthony ça atteint numéro 11 voilà allez c'est le capitaine qui tire tous les coups de pieds arrêtés il faut bien doser avec le vent il faut bien doser avec le vent elle est pas sortie bien tirée dans le paquet allez numéro 13 très bien joué de la part du numéro 10 tout de suite c'est trop tard voilà c'est peut-être pas le meilleur choix on ne le saura jamais dos qui part à la relance le ballon pareil il n'y a pas de faute allez le 13 qui a mis une cartouche Axel Axel qui déborde bien sauvé par le capitaine le ballon est toujours hors des choix par Justin nouvelle sortie du numéro 5 c'est l'équipe qui a un peu un accordéon ils sont un peu loin allez pas de faute de dos beaucoup d'espace entre les lignes actuellement il faut jouer à terre les équipes sont désorganisées complètement donc là on va envoyer bientôt monsieur Fred trembler à l'échauffement pour qu'il soit chaud pour le deuxième match pas qu'il se claque il va falloir que j'allais pour faire les coach allez changement de côté un petit peu non ça reste sur le terrain bagarre de numéro 3 et c'est Riachi Karim qui récupère la balle allez beaucoup de temps mort allez changement encore pour l'équipe du BBRM on remet la fusée numéro 9 devant avec Anthony allez ça sort oui corner corner pour Vals ça fatigue un peu il est quand même derrière alors est-ce que c'est Vals qui va mettre le second est-ce que c'est BBRM qui va revenir dans la partie un ballon qui est bien sorti ça reste indécis il y a la place pour les deux équipes on ne saurait pas qui vous dire hop allez oui l'équipe dromboise est quand même inculée devant son but depuis quelques minutes là elle n'arrive pas à sortir le ballon au-delà de la ligne médiane et Vals a un jeu d'attaque MP très stéréotypé beaucoup de centre aérien et on ne sent pas la fraîcheur physique allez Besson hop il fait un bon enchaînement pour lui de frappe malheureusement la frappe on l'a moins vu en deuxième mi-temps il n'est pas cadré après le jeu plus direct on va dire de Vals il ne s'y prête pas beaucoup non plus il fait qu'un joueur comme ça qui préfère sans doute le ballon dans les pieds oui c'est fort possible toi qui étais un grand numéro 10 c'était dans les pieds moi j'aimais bien ressort le ballon dans les pieds c'était pas il ne s'est pas féru de la course il faut du mouvement pour ressort le ballon dans les pieds Axel qui loupe le ballon Givinjan qui avait marqué en demi-finale contre l'EFC oh la 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 ça sent la fatigue pour grand plaisir des supporters de Vals Vals essaye de mettre le deuxième délibérateur qui forgerait son succès aujourd'hui il y a un changement demandé par l'assistant il n'y a pas vu allez M. Mezzini on est reparti hop un le ballon récupéré oh ça pouvait être tenté l'idée était bonne il y avait peut-être d'autres solutions mais Vandagalem a le pied chaud donc il a tenté sa chance et ça repart dans les pieds de chassons Justin mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solution à part un exploit de la ressortir comme ça et c'est Besson qui repart coude à coude avec Do mais il garde la balle pas pour longtemps il y aura un changement allez les supporters sont chauds les supporters de Vals s'y croient de plus en plus ils sont proches des buts allez nouveau entrant du côté de Vals Kévin Teston il va se coller sur le côté gauche de la défense Ardècheoise donc il va devoir se coller au remuant le bali Adrien hop un vol de chaussures allez ça continue numéro 13 Novas Leban dans son shoot perd son soulier c'est quand même assez rare pour le souligner mais il n'y avait pas faute allez Barbière qui redémarre de son camp on essaye de pas sauter les lignes c'est bien ça c'est bien voilà ils peuvent le faire ils savent le faire il faut le faire allez il faut la lâcher alors ça manque bien sûr de promptitude oui mais il y avait la volonté quand même il y avait l'idée il y avait la volonté l'idée l'intention de jouer il faut écarter allez lever la tête allez il faut déborder allez on revient sur la première faute c'est déjà on revient sur la faute voilà le ballon va revenir hop il y aura un coup franc c'est pas encore celui à dernière chance mais au plus ça va aller au plus ça va y ressembler donc cette fois-ci c'est pas Justin Chassois qui s'y colle c'est le numéro 9 qui est revenu Albert Nicolas oh oui petit pied gauche frappe tendue je pense qu'il va il va chercher un camarade je pense il est quand même contre le vent il sera malentendu ça peut arriver elle est contrée par le mur allez on laisse le rebond c'est pas la meilleure chose à faire mais il sera bleu c'est pas très bien tir voilà allez on recherche le ballon il est dessous il va revenir et je suis tout à fait d'accord avec la réaction du le bailly le ballon il n'y a pas de ramasseur de balle ça arrive c'est l'enquivre c'est bon allez mon petit allez rentrer en jeu d'Albert hop on touche on cherche allez oula c'est un peu la panique mescurie Stéphane veille au grain allez c'est Do ah non qui redonne la balle quand même quand même dommage de perdre un ballon sur le rentrer en jeu quand même allez on reste dans le camp hors des choix bon passagement du numéro 10 qui avait joué à l'US Mours d'ailleurs d'accord genre de barbière là il est mieux dans l'axe que sur les côtés du trouve hein tout à fait on sent qu'il a des qualités techniques ouais allez c'est BBRM qui campe un peu dans la défense ardechoise là donc vont-ils arriver à revenir au score allez on reste sur du long voilà c'est retendu le buteur attention à la contre-ataque il s'y colle va-t-il y arriver il tombe sur Justin et il récupère la balle ce serait une sortie de but rien de sifflet ce soit une sortie pour l'équipe de le DRM et c'est Justin qui va être à la baillette pour remettre le danger dans le camp de Valls Allez on saute un peu les lignes Qu'est-ce qu'il se passe Il y a un carton blanc Contestation Le numéro 11 Le carton blanc Existe en Romarbech Depuis pas mal d'années Et il permet aux arbitres De pouvoir sortir temporairement Pendant 10 minutes Un joueur qui conteste Notamment On parle que ça arrive au plus haut niveau Nous sommes L'un des seuls sports Où actuellement nous ne pouvons pas sortir Temporairement un joueur Contrairement au hand, contrairement au rugby Ces sports collectifs le permettent Et nous au football on n'y est pas encore arrivé Ça viendra C'est possible Donc les premières campes sont arrivées pour les joueurs du BBRM Alors ça fait pas rire Ça rappelle des vieux souvenirs Voilà Donc changement Voilà Le numéro 2 est remplacé Et j'ai bien peur que l'équipe de Vals Doive terminer le match Du coup Franck est très mal joué Puisqu'il est donné directement à l'équipe adverse Donc l'équipe de Vals va devoir terminer le match à 10 Ça peut être pire Donc là il y a les gestes techniques d'une autre planète On va dire Et oui Ça manque de précision De justesse Et Vals a joué Vals a décidé de jouer plus haut Que tout à l'heure Allez Pas de faute Vesson On perd pas la balle Il va y aller tout seul Comme un grand de Djiba Va-t-il pouvoir y arriver au bout ? Eh ben non Ça s'ouvre à une sortie de but Et ça va faire l'honneur d'Alistair Qui va pouvoir récupérer ce ballon Donc pour l'instant Les hommes du président Philippe Roux Et l'entraîneur Xavier Seguela Et Christophe Fuentes Sont en train de D'avoir cette coupe À portée de main Mais est-ce que Les hommes de Jean-Pierre Manteau Et de Patrick Albert Les deux coprésidents du BBRM Ont dit leur dernier mot ? Non On a bien vu hier soir Le PSG l'emporter Dans les arrêts de jeu du match Donc Il est possible encore Pour les joueurs de la Drôme De 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 revenir au score Allez Albert A la relance Sont les moches C'est de la terrasse en jeu C'est ce qu'il va trouver Oui voilà Il ne faut pas se jeter Très bon centre Oh c'est but Au but du BBRM Et oui le numéro 6 Qui était partout Égalisation pour le BBRM Anthony Millon Sur un super débordement Égalisation pour l'équipe de Barbierre Alors il est vrai que l'action est de qualité Nous avons vu un bon dédoublement De l'arrière centrale Qui est venu dédoubler Sur le côté droit Pardon Qui a exercé un très bon sens Votre bille volée Alors qu'il y a un ballon Il y a un ballon dans la cage Qui a gardé le but Là-bas Les arbitres ne l'ont peut-être pas vu Allez monsieur Millic Zilli Il y a un ballon dans la cage De but Très gênant Alors on le déstabilise Allez c'est parti Allez Voilà on en a parlé Ce but va donner un coup moral De Valls Et au contraire Va donner un peu peu d'allant Mal défendu Par le jeune rentrant Teston Kévin Qui s'est Ah mince Et l'Olympique de Valence Perde 2-0 Pour la montée En DHR À Charméry Mais bon Mais le match n'est pas fini Sur un terrain synthétique Ce n'est qu'à mi-temps Un match nul suffirait A l'Olympique de Valence En espérant que les hommes De Malik Vivant Et de Robert Tutungi Du Président Verne Allez il va falloir se battre Tant que ce n'est pas terminé C'est jamais Un carton Une décision arbitrale Ce n'est pas terminé Et Barbière qui a repris Du poil de la bête Et voilà Il y avait Alors là on est toujours Dans un problème De possession Et d'avantage Les joueurs de Barbière Avaient la balle C'était une possession Mais est-ce qu'ils avaient Vraiment un réel avantage D'avoir un ballon Sur une balle Bon ben là il a siffé Bon il y a un carton Donc ça fait un carton de plus Encore pour l'équipe Des Valences Donc qui sont déjà à 10 Deux Ouais c'est pas tout à fait à côté Il n'y a pas d'enjeu Est-ce qu'il va y arriver de Bailly Qui sente Faut couper ce ballon C'est pas terminé Allez faut monter Faut attaquer Qui malheureusement A la relance C'est vrai que là Les joueurs rouges et blâmes Bassent un peu le rythme Ils ont fait un coup moral Ouais Ce joueur déjà soulevé La cuve pour les Juro Mais Elle est revenue à l'homme Donc bâton Avoir droit A une scellance de prolongation Attention La chasseur Qui lui n'est pas fatiguée Ça reste un petit peu long C'est un ballon Ouais Il sera toujours bleu D'après l'arbitre Un peu trop fort Donc SQI Qui reste en possession De l'équipe De Bordaire Ça a remis un petit peu De pilin Dans ce final Donc avec la fatigue Verrons-nous Encore des buts Un ballon qui est encore Une fois jeté Qui n'est pas offert Qui est jeté Et qui va finir D'ailleurs en touche Pour l'équipe Défendante Ça passerait des fois En début de match Mais là en fin de match En plus Quand la fatigue arrive Allez Do Jesse Va-t-il tourner le jeu Il remet l'empaquet Il sera mal entendu Ça peut passer Allez Donc on va commencer A regarder sa monte C'est ce que fait M. Vieux-Gerard Voilà Donc ça fait déjà 18 minutes Que le petit Aurelien De Valls est sorti Donc c'est vrai Que faut pas oublier Que Valls se joue En infériorité numérique Tout à fait Donc Ça a pu jouer Sur l'égalisation Oui c'est certain C'est certain Du BBRM Il faut être discipliné Au football aussi Valls se tient un corner Allez Surtout que l'arbitre Annonce Les arrêts de jeu On a fait le plus gros Allez Soudani Méziane A la manœuvre Pour le corner Ce serait magnifique Pour eux De prendre l'avantage De prendre l'avantage Les buteurs Anthony Millon Était là Pour sauver les meubles Ça risque de jouer Sur des détails Il va l'arrêter Allez Va-t-il y arriver Oui il est passé Bon débarrement Il baisse la tête Le relais Le retrait Oh bravo Et voilà nous Albert Retire de la situation Deuxième but Pour la votre équipe De Valver Albert Nicolas Mendeux Face à l'équipe De Val Céliborne Albert Nicolas Qui vient conclure Un magnifique débordement Alors En premier mi-temps Nous avons eu la même occasion Parc numéro 11 Qui a débordé Qui n'a pas mis un retrait Voilà Cette fois-ci au contraire Il a su trouver un retrait Sans coéquipier Qui a fini facilement Dans la cage C'est un sacré Retournement de situation Que nous a fait valoir Cet après-midi L'équipe de barbaire Mais rien n'est fini Tant que c'est passé Mais là On ne peut pas Remet son maillot Je ne sais pas Pourquoi il l'a enlevé Peut-être Il est dégoûté Je ne sais pas Mais c'est vrai Que le fait de jouer à 10 Si le score en reste Comme ça Ça aura été fatal L'équipe L'équipe art déchoise Qui a tête un peu dans le guidon Qui semble abattue Les joueurs Ils ne sont plus Et L'équipe de L'équipe de Valls S'est très abattue Allez Alors ce fait le jeu Il ne faudrait pas Le numéro 13 Numéro 13 Deuxième carton jaune Voilà Il sentait Il était nerveux Ça devait arriver Un coup de pied Un coup de pied Sur le numéro 10 Et donc Il va devoir Sortir du terrain Et regagner les vestières Numéro 13 On le sentait limite Déjà Il n'avait pas été brillant Sur le premier carton L'éducateur de Valls Devraient intervenir Pour Demander à son numéro 13 De regagner rapidement Les vestières Il n'en prend pas Donc En dame des supporters de Valls Qui s'y croyaient déjà Ouais Il y aura des malheureux Donc là Il n'a pas resté bien lourd Alors le délégué officiel Va certainement Vous demander De sortir Et de regagner Les vestières Monsieur Jimmy Alli Alors je Je pense qu'il y a un souci Ouais Il n'a peut-être pas pris Un premier carton jaune Si 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 C'était lui C'est le tirage de langue Le numéro 13 Qui était juste devant nous Apparemment Il ne sort pas Il n'est pas sorti du terrain Il n'est pas derrière la barrière C'est l'éducateur Voilà Alors il s'énerve Voilà L'arbitre ne devrait pas faire reprendre le match Tant que le joueur N'a pas regagné Les vestières Allez Il va falloir qu'il se calme Il va falloir Le calmer Le match ne peut pas reprendre Tant que ce joueur N'a pas regagné les vestières Voilà Monsieur Jimmy Alli S'y colle L'éducateur aussi Il n'en prend pas Le chemin Il est très excité Cela fait le jeu C'est mon éducateur Devrait quand même intervenir Voilà C'est le numéro C'était le numéro 13 Qui était rentré en jeu Hulot-Ao Qui a perdu son sang-froid Donc le capitaine y est allé Mais il est toujours là Il est toujours là Donc on ne peut pas reprendre On ne peut pas reprendre Il serait bien Que l'éducateur intervienne Je le répète Il faut que ce joueur Regagne les vestières Et ça Quand on n'est pas habitué à perdre Ça pique un peu Le plus dur C'est de savoir perdre Bien dit Philippe Donc c'est au joueur Tant qu'il n'est pas sorti On le rappelle C'est la règle Voilà Donc le BBRM Qui revient de loin Oh mais je ne suis pas d'accord moi Le joueur est toujours Là-bas au bord Sans dossard Sur le terrain Ça semble quand même Pas normal Et je ne comprends pas Que les arbitres Laissent passer ça Ou le délégué C'est le rôle de l'arbitre Oui 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 Mais on est tout à fait C'est le rôle de l'arbitre De faire sortir ce numéro 13 Sans dossard On lui en dira Hop Allez corner On peut comprendre l'énervement C'est sûr Mais ça ne fait rien On doit accepter Il y a la règle Il y a la règle Donc M. Bouja Jette un oeil de temps en temps Mais bon Allez Passons Monsieur Djamal est là Et oui on le sait Monsieur Djamal On l'a signalé On ne peut pas être de partout Hop 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 Allez pourvu que ça se finisse bien Alors nous assistons à la montée du Garland Ludwals Qui sur ce coufran Va se poster dans la surface de réparation adverse Le ton est monté Il devrait enlever sa casquette S'il veut marquer de la tête Regarde il t'a entendu Il m'a entendu Allez le mur est à distance Il s'envoyait un but égalisateur de Vals Il n'est pas très bien tiré ce coufran Allez Il faut la mettre longue Le gardien est toujours aux avant-postes Testons Kevin Qui remet dans le paquet Le numéro 5 Scurie Stéphane Le troisième capitaine Reste devant Allez Le garde en danger Le garde en danger Alistair Charles Qui se couche Mais que fait la police Allez Ouh là 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 Il y a l'avantage Là il y a l'avantage Et bien revenu Arrêtez vous les gars Arrêtez vous Il n'a pas entendu le coup de sifflet de l'arbit Aller Oh non ça ne mérite pas un carton Il n'a pas entendu Monsieur l'arbit Il n'a pas entendu Pourquoi vous lui mettez un carton Oh je ne suis pas bien d'accord Oh je ne suis pas bien d'accord Allez On n'est pas là pour juger Non je suis d'accord Mais il y a des fois Allez c'est pas grave Je donne mon avis Oui non mais tout à fait Après Voilà C'est fait C'est pas le plus grave Je suis plus embêté par le L'expulsé qui est sur le banc de touche Que ce carton jaune là Ça c'est vrai que c'est des cartons gratuits Oui mais pour l'expulsé C'est le rôle aussi Et c'est terminé C'est terminé Et c'est une victoire de Barbière Et c'est une victoire de Barbière Et de Rochefort-Sarçon Monsieur Brudel Ça se chauffe Un beau revirement de situation De la part de Barbière Et voilà Victoire dans l'équipe de Barbière Dehors face à l'équipe de Valls Et ce soir On est au score Une première fois Et prendre au dessus Ensuite Allez Et voilà donc Cette victoire de Barbière Qui succède à l'équipe de Montméron Qui arrivera pour faire la saison dernière La coupe premier Le président Montau et Albert Et en quelques fois On y aura un 이승s C'est plus fi Un prix Son d'un 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 prix Je pense que pour vous c'est un résultat plus qu'élogieux, d'autant plus que c'est une victoire qui se dessine vraiment dans les tout derniers instants de la rencontre. Oui c'est vrai, c'est vrai, mais bon il y avait quand même une grosse équipe en face quand même. Donc on mérite quand même, je pense gagner quand même, malgré tout, je veux pas être chauvin, mais je pense qu'on était plus forts à la fin. A la fin vous étiez plus forts, est-ce que vous pensez que le carton rouge pris par l'équipe de Valls a joué sur… C'est possible, mais enfin on peut pas savoir malheureusement. Voilà. Vous allez garder en souvenir quoi de cette rencontre ? Une première mi-temps peut-être un peu difficile avec des occasions, mais assez difficile, vous pensiez vraiment gagner aujourd'hui ? Moi je pense… Ah non, je pensais vraiment que ça allait être dur quand même, surtout qu'elles sont plus hauts que nous déjà, donc je pensais vraiment… Honnêtement je pensais pas gagner, mais bon, la victoire elle est là. D'autant plus que c'est une victoire importante face à une équipe qui n'avait pas connu la défaite de toute la saison, vous jouiez une division inférieure, vous êtes vraiment content donc de ce résultat aujourd'hui ? Ah oui, je suis super content, puisque mon entraîneur ça peut faire que ça m'arrive, donc je suis super content. On vous laisse aller faire la fête avec vos joueurs, la fête va être importante ce soir à Barrière. Merci beaucoup, ah oui c'est sûr, on va faire la fête ! Merci beaucoup et bonne journée, bonne fin de journée ! Félicitations, merci ! Xavier, je pense que la déception est présente après cet échec, d'autant plus qu'il arrive vraiment dans les toutes dernières minutes, c'est un accident, c'est la première défaite en plus de la saison, ça tombe mal pour une finale de coupe, cependant la saison a été belle. Comment tu analyses la rencontre et pourquoi cette défaite ? Déjà dans un premier temps, je me remets un peu des émotions parce qu'on avait notre coupe à quelques minutes près, en même temps il faut rendre hommage à cette équipe, c'est toujours les mêmes mots mais là j'insiste, cette équipe de Barrière nous a posé beaucoup de problèmes, une équipe qui a le football que j'aime, qui va vers l'avant et des joueurs de qualité, ils ont cru jusqu'au bout, nous la petite erreur, on a essayé de conserver ce résultat, je crois que c'est ce qu'ils ne devraient pas faire, la première année est que dans les dernières minutes, ils sont allés chercher leur coupe, donc je crois que déjà dans un bon état, c'est rendre hommage à cette équipe de Barrière qui n'est pas là par hasard, ni un championnat, ni une coupe, et puis en ce qui concerne nous, l'objectif principal de cette saison au sein du club c'était la montée, en première vision, ce club de Vals a une histoire, il faut continuer à travailler, il faut continuer à en croire au travail des jeunes, et c'est pas si mal que ça cette année, bon nous sommes en première, on n'a pas de défaite, la coupe on a eu des équipes très dures à jouer, la finale c'est, comme tu le sais dire bien, une finale ça se gagne, malheureusement on a eu notre première mi-temps et ils ont eu leur deuxième, donc félicitations à cette équipe, nous on va continuer à travailler, on va s'avouer cette fin de saison malgré tout, et on va essayer de vite rebondir à travers les matchs de barrage, pour aller chercher ce titre de deuxième division. Merci, très bien, je vous souhaite de bien réussir dans cette, on va dire, Graal pour aller chercher le titre de champion en fait, qui va se passer le Dijon à Porte, je crois que c'est ça non ? Ah oui, maintenant on va se focaliser, on va se remettre un petit peu, on va quand même savourer, parce que ça reste quand même une finale, elle est perdue, mais on est allé au bout, nous n'avions pas un effectif de quantité, certainement de qualité, mais pas assez quantifié. Aujourd'hui, je suis quand même heureux, parce que, je vous répète un peu mes mots, on finit premier, ça n'a pas été facile dans la deuxième division, il y a des équipes qui sont difficiles à jouer, des environnements difficiles à gérer, on arrive tant bien que mal à monter sans aucune défaite. Voilà, donc on va continuer comme ça, et puis ça reste quand même la fin du football. Oui, il reste 10 jours de préparation, ce qui risque d'être un tout petit peu difficile, c'est de gérer la déception des joueurs, parce qu'on voit qu'ils ont des mots qui dépassent un petit peu, à mon avis, leur pensée, je pense que pour toi le plus dur c'est de les remettre dans le bon chemin toute la semaine, et de faire une bonne préparation pour la rencontre qui te reste à disputer au mois de juin. Effectivement, tu as raison, on a été fouteux, on sait ce que c'est, la déception, la pierre est grande, mais le rôle d'un entraîneur et d'un dirigeant, c'est de remettre en scène les joueurs, et d'essayer de redynamiser un petit peu ce groupe, et d'essayer d'aller chercher ce type de champion de deuxième division. Ça sera notre coupe à nous. Bonne chance et merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci. Allez faites votre cri de guerre les gars, votre cri de guerre ! C'est bon d'y arriver ? Alors Momo, sur l'action du deuxième but, je te vois partir comme un fou sur le côté, et je me dis, te connaissant, je sais que Momo ne va pas s'arrêter, tu as pensé quoi toi, à ce moment-là ? Il y avait un trèfle à quatre feuilles, et je suis allé le charger pour ma femme aujourd'hui. Oh je ne sais pas ! 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 www.dramardèche.tv 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 Sous-titrage FR ?